Nathalie Thèpe, vous venez de participer au rassemblement de la Fédération Nationale des Usagers des Transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous en êtes une des responsables. Pourquoi ce rassemblement devant la région ? Ce rassemblement devant la région, parce que la petite goutte qui a fait déborder le vase, la présentation de l'augmentation de 8% des tarifs TER pour les occasionnels. Et ça fait des semaines, des mois, des années pour se plaindre la qualité de service, de pire en pire. Et on ne comprend pas qu'on va payer plus à un service qui est de moins en moins rendu. Donc on a sauté sur l'occasion pour dénoncer cet état de fait qu'on subit depuis bien trop longtemps. Alors vous venez de rencontrer des élus de la gauche, puisque les autres élus n'ont pas souhaité recevoir la fenote. Qu'est-ce qui peut suivre cette rencontre ? Alors dans notre rencontre, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils sont dans l'opposition, forcément ils n'ont pas toutes les clés en main, mais ils nous demandent deux choses principalement. C'est de faire la liste de ce qu'on peut améliorer tout de suite. Et c'est vrai qu'on a des sujets sur des correspondances, des trous de dessert, pas assez de trains en soirée. Là, il n'y a pas besoin de rames en plus qu'on peut faire tout de suite. Par contre, pour les rames, effectivement, supplémentaires, c'est déjà plus délicat. C'est des investissements sur le long terme et le matériel, on n'aura pas avant plusieurs années. Donc c'est un deuxième sujet. Et comme la convention TER arrive à son terme, qu'elle va être renouvelée, ils nous proposent de co-signer avec eux une demande du bilan de la convention TER qui se termine actuellement, afin de bien préparer la suivante. La fenote a demandé d'être présente au Conseil économique et social et environnemental. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à cette instance ? Eh bien, on pourrait apporter notre vision de l'usager, du terrain. On a une double compétence maintenant, parce qu'à force de s'investir sur ces sujets, on arrive à avoir une compétence technique, à comprendre les tenants et les aboutissants, certaines contraintes, mais on a aussi le ressenti qu'on a tous les jours, parce qu'on est dans les gares, on est dans les trains, on voit ce qui se passe, et de faire se rejoindre tout ça, et de faire monter la meilleure. participer à l'élaboration des plans futurs, des préconisations, pour améliorer le système ferroviaire. Et aussi peut-être parce que les transports et le train sont un des éléments concrets et très importants de la vie quotidienne des habitants ? Oui, bien sûr. Quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent en train pour aller au travail, pour aller au loisir, pour visiter, pour des rendez-vous médicaux, le train est absolument indispensable à ce territoire, et il doit fonctionner.